Bonjour à tous, bienvenue à la capsule « Je me souviens ». Aujourd'hui, on va vous parler du clérico-nationalisme québécois à travers le 20e siècle. Pour débuter le tout, nous allons parler de la genèse du clérico-nationalisme. Or, tout commença au début du 20e siècle, alors que le nationalisme québécois augmente à travers les frontières. Un certain Henri Bourassa, l'un des portes-étendards de ce nouveau mode de pensée, prône la défense du peuple québécois. Dans le fond, le nationalisme, c'est quoi? C'est un sentiment d'appartenance à un territoire sur lequel un peuple vit. Par exemple, on peut donner les Québécois sur le territoire du fabuleux Québec. En effet, Zachary, dans le cas du clérico-nationalisme, c'est exactement le nationalisme, sauf qu'on ajoute « clérico », qui signifie le clergé. Le clergé va donc servir de guide aux nationalistes. Le clérico-nationalisme va surtout prôner un mode de vie rural, soit un mode de vie très loin de l'industrialisation, et donc de l'urbanisation qui touche des très grandes villes comme Montréal. Le clérico-nationalisme va défendre également l'agriculture, parce que c'est très étroitement lié au mode de vie rural du début du 20e siècle. Le clérico-nationalisme va également soutenir plusieurs valeurs traditionnelles, par exemple, la famille ou la religion. Parlons-en de la religion. Alors la religion, dans le fond, quand on a le mot « clergé », dans un concept quelconque, c'est sûr que la religion aura une part importante de tout cela. Alors, dans le fond, les clérico-nationalistes sont guidés par Dieu et ses conseils dans la vie de tous les jours. Un clérico-nationaliste est fier d'aller à l'église tous les dimanches et prône une culture religieuse supérieure à celle des piètres croyants de la ville, comme celle de Montréal. En plus, l'un des acteurs principaux du clérico-nationalisme n'est nul autre que l'abbé Lionel Groux. Cet homme dont l'intelligence n'est plus à prouver, fut un grand artisan et travailla corps et âme pour la survie de ce mode de pensée. Afin de promouvoir ce mode de pensée à travers le Grand Québec, Lionel créa une fabuleuse revue appelée « L'Action française » où il démontrait tous les bienfaits du clérico-nationalisme. Il faut dire aussi que cette revue était très bien écrite, avec un français pur que la maison mère de France écrivait elle-même. Dans le fond, pour être clair, le français, c'était très important pour le clérico-nationaliste. Comme toute chose a une fin, le clérico-nationalisme devait également avoir une fin. Dans ce cas-ci, c'est à la fin de la grande noirceur causée par Duplessis. Le clérico-nationalisme est directement tombé en déclin dans cette période parce que Duplessis était en fait un allié naturel du clergé. Ce qui faisait que, lors de son départ, ça a également causé le départ du clérico-nationalisme étant donné que c'est directement lié au clergé. Pour conclure le tout, on peut dire clairement que le clérico-nationalisme était un grand mouvement de pensée au Québec durant le 20e siècle. Pas assez pour être une marque de fabrique, mais tout de même pour faire partie de nos fabuleux livres d'histoire de secondaire. Sur ce, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501